Bonjour, je m'appelle Nesmé Fait-Turkoglu. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'intitule La potion magique de Georges Rouillant, écrit par Roaldal et édité par Guélimar Jeunesse. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune garçon et huit ans qui s'appelle Georges Rouillant. Un jour, il doit s'occuper de sa grand-mère qui n'est pas du tout comme les autres. Un plan diabolique. Georges s'assied à la table de la cuisine. Il tremblait encore. Oh, comme il détestait grand-mère. Il a essayé vraiment cette horrible vieille sorcière. Et tout à coup, il eut terriblement envie de faire quelque chose. Une chose énorme. Une chose absolument déviante. Une chose abominable. Une véritable bombe. Il voulait chasser cette odeur de sorcellerie qui plottait autour de la légère. Il n'avait que huit ans, certes. Mais c'était un courageux petit garçon. Il était prêt à défiler la sorcière. Je ne vais pas imaginer terroriser, se dit-il. Mais il était bel et bien terrorisé. C'est pourquoi il voulait se débarrasser d'elle sur le champ. Enfin, pas tout à fait. Il voulait la secouer un peu. Exactement. Il a secoué. Mais qu'un montait d'énormes, de terrifiants, d'explosifs. Il aurait bien mis un pétard sur le fauteuil. Mais il n'avait pas de pétard. Il aurait bien aimé lui glisser un long serpent vert dans le cou. Mais il n'avait pas de long serpent vert. Il aurait bien aimé lâcher six gros rats noirs dans la pièce. Mais il n'avait pas si gros rats noirs. Georges réfléchissait à se passer à mon problème lorsque son regard tomba sur la potion brunâtre de Grandema, posée sur le buffet. Encore un sale truc. On glissait dans la bouche de Grandema une cuillerée de ce médicament quatre fois par jour. Mais il ne le faisait aucun bien. Elle restait toujours aussi épouvantable. En principe, un médicament doit améliorer la santé des gens. S'il n'y réussit pas, il ne sert à rien. Oh oh ! Brunsa soudain Georges. Ah ah ! Hé hé ! Je sais exactement ce que je vais faire. Je vais lui préparer une nouvelle potion. Une potion si forte, si virante et si fantastique qu'elle la guérira complètement. Il lui fera sauter la cervelle. Je vais faire vous créer une potion magique. Un médicament. Aucun médecin n'a inventé jusqu'à présent. Georges regarda leur loge de la cuisine. Il était dix heures cinq. Il avait presque une heure devant lui puisque Grandema devait prendre son médicament à onze heures. Allons-y ! s'écria Georges en se levant d'un bon. Oui, la potion magique ! Une puce, un poux, une punaise de bois, deux grosses escargots et trois lézards gras, un serpent de mer, tortillons gluons, du jujubier, le jus du fruit, la poudre d'os d'un marsupilami et puis mille autres produits. Sentez-vous ? Vraiment répugnant. Je remue, fais bouillir longtemps, belle mixture en vérité. C'est prêt ! Pouchez-vous le nez et une cuillerée pour Grandema. Allons, avale-moi ça ! C'est bon, n'est-ce pas ? Va-t'es éclatée ? Explosée ? Sans rouler par du ciel et toi ? C'est vraiment dans la fumée ? Petit comme du cocaire ? Qui sait, en tout cas pas moi. Ma chère, chère Maman, si tu savais ce qui t'attend ! Bonne nuit ! ... Sous-titrage ST' 501